Du coup, salut à vous les juristes de YouTube et aussi sachez que je suis toujours avec les juristes de Twitch mais ne vous inquiétez pas, ils ont le privilège de me suivre en direct pendant que je tourne cette capsule pour vous, juristes de YouTube. Et du coup, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui ? On va parler d'une affaire devant la Cour Européenne et Droits de l'Homme concernant un cas d'euthanasie en Belgique. Oui, vous m'avez bien entendu, on va causer euthanasie et malheureusement, c'est un sujet qui est assez délicat. De toute façon, tout ce qui tourne autour de la fin de vie, ce ne sont pas des sujets qui sont extrêmement fun, si je puis dire. Et du coup, pour vous donner un peu de contexte, on a la mère de M. Mortier, qui était atteinte de dépression chronique depuis environ 40 ans. Et je vous propose que la mère de M. Mortier, on l'appelle Josiane puisque son nom a été anonymisé. Bien sûr, si vous voulez bien, on va la dénommer Josiane. Et du coup, en septembre 2011, Josiane avait consulté un toubib, un docteur, le professeur qu'on va appeler Dagobert, à qui elle fit part de son intention de recourir à une euthanasie. À la fin de l'entretien, le prof Dagobert a conclu qu'elle était gravement traumatisée et qu'elle présentait un trouble grave de la personnalité et de l'humeur et qu'elle ne croyait plus à un rétablissement ou à un traitement. Ouais, je vous préviens, ça ne va pas être amusant. Et Dagobert, du coup, accepta de devenir le médecin traitant de Josiane dans le cadre de la loi relative à l'euthanasie en Belgique. Entre 2011 et 2012, la mère de M. Mortier continua de consulter le docteur Dagobert ainsi que d'autres médecins dans le cadre de la procédure d'euthanasie. Les médecins impliqués dans cette procédure lui suggéraient plusieurs fois de prendre contact avec ses enfants pour les informer de sa demande. Mais elle s'y opposa. Dans un premier temps. Parce que toutefois, en janvier 2012, Josiane leur envoya un courriel les informant de sa volonté d'euthanasie. Sa fille lui répondit qu'elle respectait sa volonté. Et selon le dossier, son fils, du coup M. Mortier, ne lui répondit pas. Et par la suite, elle continua de rencontrer les médecins. Et elle continua de réitérer son intention de ne pas... Oula, attendez, il y a un petit problème. Ouais, en fait, je pense que j'ai dû... Ouais, j'avais fait une boulette. En fait, ce qu'il fallait retenir, c'est qu'avant janvier 2012, les médecins avaient quand même insisté en mode « Vous êtes sûr de ne pas vouloir contacter vos enfants ? » Et du coup, la mère, au début, elle refusait. Donc du coup, Josiane refusait à plusieurs reprises. Le motif, selon elle, c'est qu'elle ne souhaitait pas créer de difficultés supplémentaires dans sa vie. Et elle craignait de retarder son euthanasie. Et finalement, bon, comme vous l'avez compris, elle a changé d'avis entre-temps. Et du coup, elle a fait part de ses... En gros, elle a fait part de sa volonté d'obtenir une euthanasie. Et elle en a informé ses enfants, comme vous l'avez compris. Et du coup, elle écrivait... Elle avait écrivé une lettre, donc du coup, vous l'avez compris, une lettre d'adieu à ses enfants en présence d'une personne de confiance. Voilà. Et finalement, on arrive au grand et terrible... Enfin, je ne dirais pas grand jour, mais plutôt le jour J. Parce que bon, c'est quelque chose de dramatique. Ben, Josiane fut euthanasie, donc dans un hôpital public, par le professeur Dagobert, en avril 2012. Et elle décéda en présence de quelques amis. Et le lendemain, donc, de l'euthanasie, M. Mortier fut informé par l'hôpital que sa mère avait été euthanasiée. Et ce dernier adressa une lettre au professeur Dagobert, lui précisant qu'il n'avait pas eu la possibilité de dire adieu à sa mère et qu'il se trouvait dans un état de deuil pathologique. Il lui indiqua qu'il avait désigné un médecin pour examiner le dossier médical de sa mère. Ça sent le roussi, tout ça. Et du coup, en juin 2013, dans le cadre de son contrôle automatique, la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie belge, dont le professeur Dagobert était le coprésident, donc cette commission avait conclu que l'euthanasie de Josiane avait été effectuée selon les conditions et la procédure prévue par la loi belge. Et en octobre 2013, M. Mortier avait demandé une copie du document d'enregistrement de l'euthanasie à la Commission qui, en mars 2014, a de la lui fournir, au motif que la loi belge lui interdisait. Et bon, après, encore une fois, M. Mortier a déposé une plainte contre le professeur Dagobert auprès de l'Ordre des médecins et en raison de la confidentialité de la procédure, on va dire, M. Mortier n'a pas été informé des suites qui ont été réservées à sa plainte. Et là, on avait M. Mortier, du coup, qui a déposé à nouveau plainte contre X concernant l'euthanasie de sa mère. Et du coup, la plainte a été classée sans suite, donc on est en 2017, donc ça a pas mal traîné, en raison de l'insuffisance de preuves. Voilà. Après, on arrive en 2019, les autorités judiciaires ont réouvert une instruction pénale concernant les circonstances de l'euthanasie de Josiane. Et l'expert désigné avait constaté, entre autres, que dans le dossier de déclaration de l'euthanasie de Josiane, il n'y avait pas de dévaluation de l'euthanasie. Voilà. C'est ce qui est indiqué. Et donc, en gros, il manquait des documents. Il manquait des documents. Donc ça, c'est ce qu'avait constaté l'expert. Et après, l'instruction avait été... Donc, c'est terminé en 2020. Et le parquet, donc du coup, on va dire l'autorité judiciaire qui est chargée d'engager les poursuites, donc en gros, le procureur, tout ça, tout ça, a estimé que l'euthanasie avait respecté les conditions de fonds prescrites par la Belge et qu'elles s'étaient déroulées selon les prescriptions légales. Et du coup, M. Mortier, face à... Après avoir perdu, si je puis dire, son procès devant les juridictions belges, eh bien, il a décidé, donc, vous vous en doutez, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir la condamnation de la Belgique. Alors, là, je vais m'adresser deux petites secondes aux viewers de Twitch. Ne vous inquiétez pas, je vais... Pardon. Je vais lire vos messages et une fois que j'aurai terminé ma capsule. De toute façon, on fera ça à chaque fois entre chaque capsule. Voilà, voilà. Du coup, j'en étais où avec mon histoire ? Donc, du coup, vous allez voir que M. Mortier a invoqué plusieurs violations de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, déjà, il avait invoqué l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc concernant le droit à la vie. M. Mortier considère que l'État aurait manqué à ses obligations de protéger la vie de sa mère, dans la mesure où la procédure prévue par la loi relative à l'euthanasie n'aurait pas été respectée dans le cas présent. Il se prévaut aussi d'une violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc qui concerne le droit à un recours effectif, donc c'est-à-dire la possibilité pour tout individu d'avoir la possibilité de contester dans les meilleures conditions possibles, alors que ce soit une décision de l'administration, une décision de justice, etc. Donc ça, c'est l'idée du recours effectif. Et du coup, il se prévaut de cette violation, donc de son droit à un recours effectif, parce qu'il estime qu'il y a eu une absence d'enquête approfondie et effective sur les circonstances de faits qu'il dénonce. Et dernier article dont il se prévaut, l'article 8, donc le droit au respect de la vie privée et familiale, selon M. Mortier, donc ce droit a été violé en raison, en, 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 comment on appelle ça ? Parce qu'il considère qu'en manquant de protéger de manière effective le droit à la vie de sa mère, l'État aurait violé cette, on va dire, son droit au respect à la vie privée et familiale, voilà. Alors, on va mettre fin au suspense. Il y a eu, il y a eu violation de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison des défaillances du contrôle a posteriori de l'euthanasie qui a été pratiquée sur Josiane. En gros, la Cour européenne des droits de l'homme estime que la Belgique a manqué à son obligation positive procédurale tant en raison du manque d'indépendance de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie qu'à cause de la durée de l'enquête pénale menée en l'espèce. Donc, pour ce seul motif, la Belgique a été condamnée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, ici, à cause d'un manque d'indépendance de, on va dire, des autorités belges, bon, ici, la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, et en raison de la lenteur de l'enquête pénale, on estime que le droit à la vie de... que le droit à la vie de... comment dire... que le droit à la vie, ici, garanti par la Convention européenne des droits a été violée. Mais, par contre, vous allez voir que pour les autres motifs, que pour les autres violations, la Cour européenne va refuser de condamner la Belgique. Donc, en gros, la Belgique n'est condamnée que sur un seul motif, et pas sur les autres. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que, pour ce qui était de l'article 2, enfin, pour ce qui était de la violation du droit à la vie, on va dire, la condamnation n'a été prononcée que sur une des branches du droit à la vie. Parce qu'en fait, dans le droit à la vie, vous avez plusieurs manières ou de l'invoquer, vous avez plusieurs types de violations du droit à la vie. Et ici, M. Mortier s'était prévalu de plusieurs... de plusieurs violations au droit à la vie, et pas que d'une seule. Et là, ce que considère la Cour, c'est que parmi les motifs qui ont été invoqués par M. Mortier, il n'y en a qu'un seul qui était valable. Et du coup, tous les autres motifs qui concernaient le droit à la vie et les autres droits, vous allez voir que ce soit le recours effectif ou... comment on appelle ça ? Ou le droit au respect de la vie privée, vous allez voir que le reste des arguments de M. Mortier a été recalé. Et du coup, pourquoi ? Du coup, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de condamner à nouveau, si je puis dire, la Belgique pour atteindre le droit à la vie sur ce qui est du cadre législatif relatif aux actes préalables à l'euthanasie. En fait, dans les actes et la procédure préalable à l'euthanasie, la Cour européenne des droits de l'homme estime que les dispositions de la loi belge constituent en principe un cadre législatif propre à assurer la protection du droit à la vie des patients tels qu'exigés par l'article 2 de la Convention. En fait, pour la Cour européenne des droits de l'homme, le cadre législatif permet d'assurer que la décision d'un individu de mettre fin à ses jours a été prise librement et en toute connaissance de cause. La Cour estime aussi que des garanties supplémentaires sont prévues pour les personnes qui subissent des souffrances psychiques et où le décès n'interviendra pas à court terme. Et la Cour constate aussi qu'il y a une exigence d'indépendance des différents médecins consultés tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant. Et dernier point sur le cadre législatif pour dire que le cadre législatif en tant que tel ne viole pas la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour constate que l'euthanasie fait l'objet en Belgique de plusieurs contrôles par les instances supérieures tant a priori par le Conseil d'État belge qu'à posteriori par la Cour constitutionnelle belge qui a effectué une analyse approfondie de la loi belge. Donc du coup le cadre juridique si je puis dire la loi belge en tant que telle elle ne porte pas atteinte au droit à la vie. Et ça c'est important parce que ça veut dire que concrètement au regard du droit de la Convention européenne des droits de l'homme il est possible pour un État membre de mettre en place une loi qui légalise l'euthanasie bien sûr à condition que le cadre législatif prévoit des garanties si je puis dire pour encadrer l'euthanasie. Voilà. Donc là dessus on ne peut pas reprocher à la Belgique sur ce motif d'avoir violé l'article 2 le droit à la vie. On a vu qu'il n'y avait qu'un seul motif qui a été retenu. Alors la Cour poursuit et elle estime qu'il y a un autre motif concernant le droit à la vie qui ne peut pas être qui ne peut pas conduire à une condamnation de la Belgique c'est celui qui concerne salut Yolomonde c'est celui qui concerne les conditions dans lesquelles l'euthanasie de Josiane a été pratiquée. La Cour européenne des droits de l'homme considère que l'acte d'euthanasie de Josiane a été pratiqué conformément au cadre légal établi et la Cour constate que l'euthanasie de Josiane n'a pas été effectuée en méconnaissance des exigences de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors on parle de l'acte d'euthanasie en tant que tel. On ne parle pas de la procédure de contrôle. On a vu que la procédure de contrôle qui avait été effectuée sur l'euthanasie de Josiane elle était pourave puisqu'on avait vu qu'il y avait un problème d'indépendance de la Commission fédérale et un problème concernant l'enquête pénale. Mais par contre l'euthanasie en tant que tel elle a été elle a été pratiquée dans le respect de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme dans le respect du droit à la vie. Et pourquoi ? Parce que l'euthanasie a été pratiquée environ deux mois après sa demande formelle après la demande formelle d'euthanasie de Josiane l'euthanasie a été effectuée après que le professeur Dagobert s'est assuré que la demande de Josiane était volontaire réitérée réfléchie et sans pression extérieure et cerise sur le gâteau le professeur Dagobert avait donc le médecin traitant pour ceux qui viennent d'arriver avait aussi vérifié que Josiane se trouvait dans une situation médicale sans issue et qu'elle faisait état d'une souffrance psychique constante et insupportable qui ne pouvait plus être apaisée et qui résultait d'une affection grave et incurable donc du coup comme vous voyez il y a au moment de l'euthanasie au moment de l'euthanasie dans le cadre de la procédure il y a eu si je puis dire un contrôle si je puis dire de la comment dire il y a eu un contrôle de la demande si je puis dire d'euthanasie voilà c'est à dire qu'on a eu un médecin traitant qui a effectué on va dire qui a suivi la patiente et qui a vérifié si les conditions pour mettre en place l'euthanasie étaient remplies voilà donc là dessus il n'y a pas de problème mais par contre encore une fois je vous rappelle histoire qu'il n'y ait pas de confusion ce qui a pêché si je ne dis pas de bêtises c'est après voilà c'est vraiment à cause du manque c'est le manque d'un le manque d'indépendance de la commission et et l'enquête pénale voilà c'est les défaillances du contrôle a posteriori de l'euthanasie qui a posé problème et pas le contrôle a priori le contrôle avant que l'on avant que l'on euthanasie la patiente voilà histoire qu'on soit bien clair et qu'il n'y ait pas de confusion et pour ce qui est par contre de l'article de l'article 8 donc à savoir le droit au respect de la vie privée et familiale donc la cour considère que donc il n'y a pas de violation de ce droit parce que les médecins ont fait tout ce qui était raisonnable pour que Josiane contacte ses enfants donc au sujet de sa demande d'euthanasie et dans le respect de la loi et aussi dans le respect de leur devoir donc du devoir de confidentialité des médecins et du maintien du secret médical ainsi que des directives déontologiques parce que en gros je rappelle que plusieurs fois les médecins lui ont lui avait suggéré donc à Josiane de reprendre contact avec ses enfants après on avait vu que Josiane avait eu la possibilité de s'y opposer et qu'elle avait la possibilité de ne comme on appelle ça on lui avait laissé le choix de ne pas le faire tout de suite mais on a quand même insisté pour vraiment être sûr qu'elle ne regrette pas son choix et surtout et après et on avait vu qu'à la demande de ses médecins Josiane avait finalement adressé avait informé les enfants de son euthanasie et de ses voilà donc il y a eu une information qui a été transmise et on avait vu qu'il y avait une réponse de sa fille et aucune réponse donc de son fils monsieur mortier voilà voilà je regarde s'il y avait s'il y avait autre chose mais alors parce que ce qui est bizarre c'est que je vois rien je vois rien sur l'article 13 à mon avis je pense que l'article 13 a dû être évacué parce que là parce que là j'ai beau lire le communiqué de presse ça a été évacué donc donc du coup voilà les juristes de youtube donc j'espère que cette affaire j'espère que cette affaire vous a intéressé ça a été ça a été un peu long et j'espère que je vous ai pas que je vous ai pas perdu que j'ai été suffisamment clair donc du coup comme d'hab vous connaissez la recette le pouce en l'air le commentaire si vous voulez donner votre avis sur ce sujet délicat qu'est l'euthanasie et comment on appelle ça et vous si ça vous si vous le souhaitez vous avez la possibilité de partager et même de vous abonner à la chaîne youtube si ça vous a plu voilà bon et aussi si vous voulez interagir directement avec moi faites comme l'élite de twitch et venez me suivre voilà c'est pour le petit c'est pour le petit le petit côté troll voilà 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 attends je cherche le bruitage voilà c'était c'était un bruitage complètement chier mais c'est pas grave bon allez je vous laisse à plus les juristes de youtube hop c'est la fin de la capsule